Fin de la visite d'Etat du Président de la République dans le district des Savannes. Korogo a accueilli le meeting de clôture. Le Président Alassane Ouattara demande aux Ivoiriens de marcher main dans la main et de penser au développement du pays. Décharger de gros navires en moins de 24 heures, c'est désormais possible ici à Abidjan. Le port autonome se dote de deux nouveaux portiques de dernière génération. Le port d'Abidjan entend toujours tenir sa place de leader dans la sous-région. Et puis dans cette édition, nous irons au Congo, précisément à Pointe-Noire, où l'eau potable est une denrée extrêmement rare. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. C'est aujourd'hui que le Président de la République achève sa visite d'Etat dans le district des Savannes. Il a animé il y a quelques instants son meeting de clôture au stade municipal de Korogo. Le Président de la République a demandé aux jeunes de se mettre au travail. Il a surtout invité les ex-combattants à la patience pour leur intégration dans la vie socio-professionnelle. Le chef de l'État n'a pas manqué de tendre la main à l'opposition pour une Côte d'Ivoire unie, forte, pour amorcer son développement. Et tout à l'heure, nous vous proposerons un extrait de l'allocution du Président de la République. Mais avant, hier, le chef de l'État était à Ferkissé-Dougou et Dicot-Dougou. Paix, réconciliation, union pour la reconstruction et le développement de la Côte d'Ivoire. C'est le message lancé aux populations. Notre reporter Eugène Atoubé a sillonné les rues de Dicot-Dougou après le passage du Président Alassane Ouattara. Atmosphère de fin de meeting à Dicot-Dougou, la gare routière de ce chef-lieu du département est le lieu de convergence des populations au sortir de leur rencontre avec le Président de la République. Pendant ce temps-là, sur le lieu du meeting même, chacun y va de son commentaire sur le discours du Président Alassane Ouattara. Il a toujours dit « Lorsque je viendrai, c'est pour travailler de telle sorte que la population de Dicot-Dougou soit à l'aide ». Il vient encore de le répéter et « Inch'Allah », comme il a si bien dit, il serait candidat et nous allons le soutenir. Dicot-Dougou, il n'y avait pas de voirie, mais vu l'arrivée du Président, j'ai vu que tout a été renouvelé. Et on prie Dieu que ça continue comme ça. Assez souvent, dès qu'ils font dos, ils arrêtent tous les travaux. Fort des assurances données par le Président de la République dans son discours, ces hommes et ces femmes peuvent maintenant repartir dans leurs localités respectives, le cœur empli de joie et d'espoir. Espoir de voir leurs conditions de vie aller de mieux en mieux. Espoir aussi de voir venir peu à peu et tout au long du mandat d'Alassane Ouattara tous les problèmes à cause desquels le département d'Educot-Dougou est resté longtemps vautré dans la léthargie. Chez ces populations, aucun doute, car avec Alassane Ouattara, la réconciliation facteur de paix et voie d'accès au développement est en marche. Que la Côte d'Ivoire entière s'étende la main, que la Côte d'Ivoire entière s'embrasse, les fils, les filles, tous ceux qui parlent passé, avaient des raisons de s'inquiéter de l'attitude des uns et des autres. Pour qu'ensemble, on se retrouve autour du destin commun, le destin de la Côte d'Ivoire qui est une et indivisible. Dans son intervention, quelqu'un qui réfléchit, il doit se sentir heureux jusqu'à l'an 2015. Et prier beaucoup que Dieu lui confie la santé, la santé parfaite pour qu'il puisse être le bon candidat de la Côte d'Ivoire et le bon président de la Côte d'Ivoire. Décot-Dougou aura bénéficié de la contribution de ses sous-prefectures, Djembé, Thirouni Aradougou et Carafiné, pour réussir sa mobilisation. Derrière cette réussite, l'expression de son soutien total au président Alassane Ouattara. Comme annoncé tout à l'heure, je vous propose à présent d'écouter un extrait de l'allocution du président de la République au stade municipal de Korogo. Il a rendu hommage au président Henri Connambédier avant d'appeler l'opposition à militer pour le pardon. Depuis Korogo, la capitale du district de Savane, au milieu de mes parents, je voudrais une fois de plus lancer un appel et inviter nos frères, nos amis du Front populaire ivoirien à entrer dans le processus de paix. Oui, je leur demande de prendre le train de la paix. Le train de la paix a pris de la vitesse. C'est un train qui va à vive allure. Et je souhaite que tout le monde soit à bord. Nous voulons plus d'exclusion en Côte d'Ivoire. Oui, il faut que le FPI, parti courageux avec le multipartisme qui a eu la force de contester le parti unique, ait la force, je parle bien sûr de ses dirigeants, de demander pardon aux victimes, aux parents des victimes. Ceci est indispensable. Et vous savez, cela permettra aux victimes de faire leur deuil de la triste crise postélectorale. Dans notre culture ici, dans toutes nos religions, chrétiennes, musulmanes, animistes, on nous dit que le pardon grandit. Donc je sais que les Ivoiriens sont prêts à tourner la page. Et ils attendent ce geste d'humilité de la part de certains du Front populaire ivoirien. Mes chers parents, ce geste d'humilité doit permettre d'aller plus en avant dans la réconciliation, dans le rassemblement des Ivoiriens. Voilà, c'était le président de la République au cours de son discours de clôture au stade municipal de Corogo, tout à l'heure même. Après Bruxelles en Belgique l'année dernière, Abidjan abrite depuis ce matin les assises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la PF. C'est la 39e rencontre du genre et plus de 300 délégués sont venus de tous les continents pour y participer. Victorine Yaoyobwe. Ils sont 300 parlementaires attendus à Abidjan dans le cadre de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Le premier arrivé cet après-midi à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny de Port-Boué est le président en exercice de l'APF, le député burkinabé, son galop apollinaire Ouattara. Il explique le choix de la capitale économique ivoirienne pour abriter ses assises. En choisissant Abidjan, c'est vraiment ce sentiment de confiance au peuple ivoirien et également à la capacité organisationnelle de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a toujours joué un rôle primordial dans l'intégration, notamment en ce qui concerne la francophonie. Et la Côte d'Ivoire, qui avait été absente de cette communauté, est revenue. Et le fait de se trouver à Abidjan, c'est également une occasion de célébrer ce retour de la Côte d'Ivoire. Les présidents des Assemblées nationales du Tchad, du Sénégal et de la République démocratique du Congo, arrivés juste après, sont revenus sur les enjeux de cette 39e session. Pendant 3-4 jours, nous allons avoir l'occasion d'échanger sur nos expériences et sur nos espérances, sur les acquis et sur les ambitions. J'ai pu constater un dynamisme parlementaire réel en Côte d'Ivoire. Et avec tous les autres parlements, je crois que nous allons davantage booster le parlementarisme en Afrique. Il faut donc s'attendre à ce que les parlementaires se prononcent sur toutes les questions du moment dans l'espace francophone, notamment celles de l'insécurité et du terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Seront aussi, à l'ordre du jour, le renouvellement et la redynamisation des instances de l'APF. Il faut dire que la réunion dure jusqu'à vendredi prochain. Les travaux de la 55e session du comité des ministres de l'ASECNA ont pris fin à Yamoussokro. La présidence du comité a été confiée à la Côte d'Ivoire. Cette marque de confiance pourrait servir à notre pays dans le processus de certification de l'aéroport Félix Ophouet-Boigny de Port-Boué. Le reportage de Charles Tatou. Doté les États membres en infrastructures modernes et performantes reste le souci permanent de l'ASECNA. Cela se révèle d'ailleurs avec son important programme lancé en 2012 visant à installer des radars de surveillance aérienne des dernières générations dans 11 centres opérationnels. Programme qui lui permettra d'assurer une visualisation du trafic aérien dans tout l'espace ASECNA. Le centre d'Abidjan a été déjà doté de ce type de radars et d'autres équipements sont prévus, notamment la nouvelle station de radiosondage de Mans, la construction d'une nouvelle tour de contrôle et d'un nouveau bloc technique à Abidjan, l'acquisition d'une nouvelle centrale électrique pour l'aéroport Félix Ophouet-Boigny. Les financements à la réalisation de tous les investissements prévus dans le plan des services et d'équipements de l'ASECNA ont été bouclés. a révélé le ministre de la Guinée-Bissau, président sortant du comité des ministres, avant de passer le flambeau au ministre ivoirien des Transports, Kaoussou Touré, dont le pays a su désormais la présidence. Nous venons de passer avec succès deux étapes importantes. Premièrement, l'audit de l'UUMOA et ensuite l'audit de l'OACI. En dehors de ça, il y a des audits cachés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a passé tous ses capes. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, il faut que l'ANAC, qui est l'autorité de régulation de l'aviation civile, soit maintenant classée en catégorie 1 par l'aviation civile américaine. L'image dont s'est forgée l'ASECNA attire. La Guinée a manifesté, dit-on, son intention d'adhérer à son espace. 8 milliards de francs CFA, c'est le montant investi par les autorités portuaires d'Abidjan. La somme a permis l'acquisition de deux portiques de dernière génération. Il est donc désormais possible de décharger des gros navires en moins de 24 heures au port autonome d'Abidjan. Et c'est ce que nous dit la SINA Ouattara. C'est un investissement de 8 milliards de francs CFA qui vient d'être réalisé par le groupe Bolloré avec ses deux nouveaux portiques de dernière génération arrivés à Abidjan le 29 juin dernier. Abidjan Terminal, la filiale du groupe français a présenté aux autorités portuaires les deux engins de manutention. Selon les responsables, il s'agit d'accroître la compétitivité du port autonome d'Abidjan et maintenir ainsi sa place de leader sur la côte ouest africaine. C'est parce que vous avez un espace attractif que plein d'armateurs arrivent et tous ces armateurs arrivant sont obligés de réduire les coûts de passage. Donc c'est un peu l'ambition du gouvernement ivoirien de faire du port d'Abidjan le plus compétitif. Donc nous sommes prêts à nous inscrire résolument dans cette politique. Le consortium, dont Bolloré Africa Logistique, qui vient de remporter le marché du deuxième terminal à conteneur d'Abidjan, veut rassurer les autorités ivoiriennes dans sa capacité à accompagner la croissance. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement prévu par l'État ivoirien. Les portiques supplémentaires qui ont été acquis qui sont les plus modernes portent le parc de portiques du terminal à conteneur à 6. À 6, ce qui permettra justement d'accroître un peu la productivité et de permettre au Navi d'être traité dans les meilleures conditions de performance et des rendements. C'est un atout important qui nous repositionnera. Les deux nouveaux portiques ont été construits en Chine et sont plus hauts que les anciens de 5 mètres. Ils permettront de traiter 17 rangées de conteneurs et d'opérer deux conteneurs en simultané avec des charges à l'an jusqu'à 60 tonnes cadencées à 60 mouvements par heure par navire. Internet, outil pour la consolidation de la paix. Pendant trois jours, des experts venus de toute l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés ici à Abidjan pour en parler. C'était à l'occasion du sixième forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet. Les détails avec Léon Brouf. Promotion des cultures et communautés en ligne, implication des pays de la CEDAO dans les initiatives africaines en faveur des réseaux satellitaires, défiscalisation des termes au TIC pour réduire les coûts d'acquisition par un plus grand nombre. Ce sont quelques recommandations du sixième forum sur la gouvernance de l'Internet, une rencontre ouest-africaine entre experts qui a planché du 3 au 5 juillet ici à Abidjan sur la responsabilité des partis, états, usagers et concepteurs d'applications Internet pour faire de cet outil de communication un instrument de paix. Les états africains doivent travailler à pouvoir faire prendre en compte leur point de vue, les intérêts de leur population dans ces instances internationales où se discute la gestion de l'Internet. Et de ce point de vue-là, ce forum-là, en tout cas, est une très bonne tribune pour permettre aux états africains de préparer une position commune et de faire entendre leur voix. Outre les recommandations en six chapitres pour notamment améliorer l'environnement et l'accès à Internet, les participants à cette sixième édition ont doté le forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet d'une présidence assurée par le pays autre du forum annuel. La Côte d'Ivoire où Internet représente 6% du produit intérieur brut devient ainsi donc le premier pays tutulaire de ce poste jusqu'en 2014. Les administrations des douanes et des impôts ont mis en place à l'issue d'une rencontre de 72 heures des éléments juridiques pour la certification des opérateurs économiques agréés. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le reportage de Noël Nyangio. Facilitation des échanges, les administrations des douanes et des impôts de Côte d'Ivoire prennent le pari d'être les pionnières en Afrique, au sud du Sahara. Récemment, la Côte d'Ivoire a ratifié une convention majeure de l'Organisation mondiale des douanes que nous appelons la Convention de Kyoto Révisée. Les opérateurs économiques agréés occupent une très bonne place. La région Afrique occidentale est centrale. La Côte d'Ivoire fera donc partie avec les OEA des pays référentiels. Cet engagement sur l'avenir est le résultat de trois jours de travaux avec pour centre d'intérêt l'identification des critères d'éligibilité au statut d'opérateur économique agréé. Les premières satisfactions sont venues de l'OCODE, l'Observatoire de la célérité des opérations en douane. On sent un engagement très fort de la part de l'État de Côte d'Ivoire à travers différentes administrations pour aller vers la facilitation donc la célérité des opérations de l'éloignement. Le PASI, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale bailleur de fonds de la rencontre s'est avancée. On est dans le démarrage d'une procédure. Les opérateurs économiques agréés c'est un principe qui va faire maintenant faire assimiler par la douane, faire assimiler par le secteur privé pour que les uns et les autres s'inscrivent dans le processus. L'administration des douanes invite les partenaires principalement les privés à prendre le pari du partenariat gagnant-gagnant. Par l'intégration dans un futur proche du statut d'opérateur économique agréé à sa réglementation, la Direction générale des douanes entend renforcer sa collaboration douane-impôt d'une part et le partenariat douane-secteur privé d'autre part. Pour une meilleure exploitation des acquis de ce séminaire, les participants ont formulé des recommandations portant entre autres sur la création d'un organe de gestion des opérateurs économiques agréés et une collaboration sincère et permanente entre les administrations douanières et fiscales. Et maintenant, parlons relance du tourisme avec Fatou Fofana. Elle nous dit que 17 actions prioritaires ont été adoptées, entre autres, la réhabilitation du patrimoine hôtelier. Décision prise au cours du séminaire sur l'élaboration de la politique générale du tourisme. Les acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire se sont réunis pour plancher sur la question de la relance de leur secteur fortement sinistré pendant la crise postélectorale. Le diagnostic révèle une faiblesse du cadre juridique et réglementaire et un manque de financement du secteur. Des solutions ont donc été proposées et examinées. Il en ressort 17 actions prioritaires à exécuter au nombre desquelles la relance des partenariats publics-privés, la fusion de sociétés de gestion touristique ivoirienne et la mise aux normes internationales des hôtels du pays. Toutes ces solutions ont été consignées dans un document intitulé « Politique générale du tourisme en Côte d'Ivoire ». Le ministre du Tourisme a assuré que le document sera soumis en Conseil des ministres en vue de son adoption. Le Sénégal à l'école ivoirienne, le pays expérimente le e-visa depuis le début de ce mois. Cette technologie ivoirienne vise à moderniser et sécuriser les outils de délivrance du visa. C'est aussi une solution à l'insécurité devenue grandissante dans la sous-région. Léon Brouf. Deux kilomètres et demi de tecs plantés entre le village d'Akuédo et la décharge du district d'Abidjan. L'initiative est de l'ONG Gaïa. À travers cette œuvre, elle entend contribuer à offrir de l'air respirable aux populations d'Akuédo. Nous l'avons planté dans le but de protéger un peu la population d'Akuédo de la décharge. Les arbres captent un peu le CO2 et puis le matin redonnent un peu d'oxygène. Ça va permettre de capter un peu le CO2 de la décharge pour redonner un peu d'oxygène dans cette population pour qu'ils puissent respirer un peu de l'air pur. Outre l'air pur qu'elle offre aux populations, l'ONG Gaïa veut contribuer aux opérations de reboisement. Déjà, elle a produit 130 000 plants de pépinières de tecs dans les localités des Dalois, Moronou et Akoupé, de quoi réjouir population et autorité administrative. Le reboisement est sous la décharge. Ça m'est fier parce qu'un reboisement c'est ce qu'on nous redonne encore une vie à la nature. Les issues d'Abidjan encouragent toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'amélioration du cadre des vies de nos populations. L'ONG Gaïa est une organisation qui oeuvre pour la sauvegarde de l'environnement et le développement durable. Pour mieux faire connaître ces actions, cette ONG dont le siège social est à Akoupé a ouvert un bureau à Abidjan. C'était plutôt le point de l'opération planting d'arbres de l'ONG Gaïa à Akwedo. Rendons-nous à Bangolo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les producteurs de café et de cacao ont fait le bilan de leur année agricole. Un bilan jugé positif au point où le préfet et les autorités locales en charge de la filière ont salué le mérite des planteurs. Les explications de Gênes à Akwedo à Akwedo. Hier, au plus fort de la campagne, les producteurs de la coopérative Alakabo de Bangolo ont dû, auprès de mille difficultés, braver les mauvaises pistes pour sortir leur production des champs jusqu'aux zones de commercialisation. Aujourd'hui, ils peuvent bénéficier du fruit de leur labeur. Ces coopérateurs ont permis à leur structure de faire un chiffre d'affaires de près de 1 milliard et de 266 millions de francs CFA. Chacune des sections que compte la coopérative Alakabo de Bangolo répartie dans tous les départements ont rivalisé d'ardeur et de dynamisme durant cette campagne 2012-2013 finissant. Ils sont au nombre de 539 et face à eux lors de leur assemblée générale, le préfet de Bangolo a évoqué leurs difficultés notamment l'impraticabilité des routes, les bandits et les coupeurs de routes ainsi que les agissements des pisteurs. Bane Mahama les a aussi félicités pour leur bilan jugé positif et encouragé à persévérer sur le chemin de la qualité. A cet effet, ils ont reçu 240 tonnes d'engrais offertes par un importateur partenaire. A l'opposé, c'est-à-dire dans l'est de la Côte d'Ivoire à Niablé précisément, une société d'achat de café et de cacao vient en aide aux populations. Ces dernières bénéficient désormais d'eau potable le résumé de l'inauguration de l'ouvrage construit à cet effet avec Thérèse Huoboué. Ce forage d'eau a coûté 20 millions. Il a 36 mètres de profondeur et une capacité de 21 mètres cubes. Il permettra de régler le problème récurrent d'eau dans la ville de Niablé. Les planteurs sont heureux de recevoir ce forage. eux qui, depuis plusieurs années, n'avaient aucune goutte d'eau dans leur robinet. Il y a très longtemps, Niablé, nous avons aimé un criat d'eau. Donc, ce don-là est bienvenu pour servir ne serait-ce que la moitié de la population de Niablé. Les partenaires de l'entreprise initiatrice du forage ont profité de cette cérémonie pour visiter les installations du donateur. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des producteurs de cacao et vérifier la qualité de leurs produits. Une rencontre entre les coopératives compétitives s'est tenue au sein de l'entreprise. Le chef de la délégation de la société Ospan a exhorté les producteurs au respect des normes économiques, sociales et environnementales pour avoir toujours du cacao de bonne qualité. Au retour à Abidjan à Marcory c'était la désolation à la casse des ferrailleurs d'Anoumabo. Un incendie a ravagé plusieurs magasins dans la nuit de samedi à dimanche. Le reportage de Serge Gongomé dans un commentaire de Delphine. La casse de Marcory à Noumabo partit en fumée à plus de 80%. La casse a été ravagée par le feu hier samedi de 21h à 3h du matin. Les causes demeurent inconnues. Une enquête est ouverte à cet effet selon Seïd Ouattara secrétaire générale de l'association des ferrailleurs et casse moderne de Côte d'Ivoire. Toujours selon lui ce sont des appareils importés à savoir des réfrigérateurs des climatiseurs des splits des machines à laver le tout d'une valeur globale de 500 millions de francs CFA dégâts et pertes énormes. La casse de Marcory existe officiellement depuis 33 ans et emploie plus de 1000 ferrailleurs. L'union pour la démocratie et la paix de Côte d'Ivoire relance ses activités. Samedi, le secrétariat à l'organisation et à la mobilisation de l'UDPCI a organisé un séminaire. L'activité se voulait la marque du retour sur le terrain du parti politique après les élections générales passées. On retrouve Victorine Iaouiouboué. Après les élections présidentielles, l'on a noté que l'UDPCI est le quatrième parti de notre pays. Et nous sommes en train de nous organiser pour ne pas rester le quatrième parti, pour être le troisième, deuxième, voire même le premier parti de ce pays et c'est tout à fait légitime. C'est pour ça que nous sommes en train de faire la revue des structures dans tous les fouettés pour qu'on se remette au travail. C'est une UDPCI conquérante qui lance le rappel de cette troupe. Ce séminaire du secrétariat à l'organisation et à la mobilisation du parti a un seul objectif de finir un plan d'action pour ce deuxième semestre de l'année 2013 qu'il va soumettre à la présidence de l'UDPCI. Ceci dans le but de poursuivre l'implantation de ce parti politique dans toute la Côte d'Ivoire. Dans un parti politique, ceux qui annulent le parti au quotidien ne sont pas très nombreux mais c'est les indécis qu'on appelle ces partisans qui sont nombreux que nous devons transformer en militants d'ici les élections les futures élections. Pour le mois de juillet là nous devons au niveau d'Abidjan envoyer Abidjan 30 000 délégations et puis après on fera le sud. L'UDPCI est un parti jeune qui fait confiance à la jeunesse. Les jeunes de leur côté ont dit leur volonté de contribuer au rayonnement de leur parti. Leur vœu en ce moment c'est que l'UDPCI fasse des propositions concrètes aux autorités pour le retour de la paix dans l'Ouest qui peut être considéré comme le fief de l'Union pour la démocratie et la paix de Côte d'Ivoire. Hors de chez nous la campagne pour le premier tour de la présidentielle du 28 juillet au Mali s'est ouverte depuis hier. Les candidats vont donc à la rencontre des électeurs et les discours sont pratiquement tous axés sur les mêmes thèmes à savoir la paix, la sécurité, l'emploi et le développement. Au Congo nous le disions en titre les populations de Pointe-Noire ne savent plus à quel sein se vouer le manque d'eau potable les emmène à imaginer des solutions assez particulières. Regardez. En robinet sec désespérément sec dans ce quartier de Pointe-Noire c'est comme ça depuis des semaines certains se sont résignés. Le robinet est juste comme un monument je suis en train de m'interroger pourquoi ces pompes ont été installées et qu'il n'y ait pas l'eau. D'autres sont beaucoup moins philosophes. On peut rester quelques fois un ou deux mois sans qu'il y ait de l'eau à la pompe vraiment on ne comprend rien. Un mois et demi l'eau ne coule pas. Alors il reste le système D à Pointe-Noire chaque pouille chaque forage public ou privé est pris d'assaut. Pour remplir ces bidons il faut prendre son mal en patience. Il faut procéder par ordre d'arrivée donc j'attends mon tour vraiment on souffre. à côté de